Les bouchons, voyager par procuration. Aujourd'hui, grâce à Internet et aux nouvelles technologies, vous pouvez visiter les plus beaux sites du monde, depuis votre canapé, de manière interactive, avec parfois cerise sur le gâteau, un retour dans le temps. Laurent Blanchard et Carrel Ternier. A toute allure, Sylvain, vous emmène en voyage par procuration. Je pars partout dans le monde réaliser tes défis. Via les réseaux sociaux, il laisse aux internautes le soin d'établir son itinéraire et ses activités. Après le Maroc, il est allé au Togo, où il a réalisé plusieurs défis. Pour Yvonne, il a marché jusqu'aux chutes de Kouamilé. Pour Hervé, il a participé à un combat de lutte traditionnelle. Défi réussi, et en plus, notre équipe, on a gagné. Aujourd'hui, il est en Grèce. Nous lui avons suggéré une interview avec vue sur l'Encropop. Oui, c'est une sorte de voyage par procuration. C'est vraiment un échange, un partage avec les gens qui viennent. Je reçois pas mal de messages, de soutien. Lui aussi voyage pour vous. Équipé d'un drôle d'appareil photo, Luc Vincent, français, est le créateur de Google Street View. Le site qui permet de visualiser le monde et qui propose depuis peu de remonter le temps. En un clic, il faut changer d'époque jusqu'à 2008. L'intérêt, c'est de pouvoir voir quand les quartiers ont changé. Je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, Street View sera de plus en plus utilisé par des gens qui veulent regarder comment le monde a évolué. Et dans le futur, justement, voici à quoi pourrait ressembler le voyage. Et voilà, là je suis à Las Vegas, sur la rue principale, le Street. Grâce à un casque de réalité virtuelle et à cette grappe de caméra qui filme à 360 degrés, une société française a inventé l'évasion par immersion complète. Et je suis capable de voir tout ce qui est autour de moi, devant, derrière, en haut, à gauche, à droite, partout. Ce type de casque devrait être commercialisé à la fin de l'année à environ 200 euros. Leur voyage au tech, elle, sera disponible en ligne, gratuitement. Soit en parachute, parapente, on peut à peu près tout filmer. On a mis ces caméras-là dans des chasseurs de l'armée suisse. Il n'y a pas de limite, vous pourrez même nager au milieu d'un banc de requins. Et là, vive la procuration. Magique, magique aussi, les bleus qui...